L'histoire d'Ava, c'est l'histoire d'une indignation, c'est-à-dire qu'on vit, on utilise plein d'animaux dans notre quotidien, des animaux pour nous nourrir, historiquement on a utilisé aussi des animaux pour nous tracter, mais plus maintenant. Ceux qu'on a utilisé pour nous tracter, maintenant on les utilise pour nous distraire, ce sont les chevaux. Ceux qu'on utilise pour nous nourrir, vous avez compris, c'est par exemple les vaches. Et puis l'histoire d'Ava, c'est toujours la même chose, c'est aussi des animaux qu'on trouve beau à regarder, qu'on met dans des parcs. Là je parle des dents, et puis à un moment donné quand on vend la propriété, on ne s'en préoccupe plus, on s'en fout. Et on les laisse à l'acquéreur, et l'acquéreur il n'en veut plus, et donc il faut les tuer ou les envoyer à l'abattoir. C'est la même chose que ces animaux qu'on choisit d'avoir comme compagnons, parce qu'on aime les regarder, parce qu'on aime l'espèce, parce qu'on aime leur faire des câlins, parce qu'ils nous font du bien, parce qu'ils vont occuper les enfants. Puis à un moment on n'en veut plus. Et l'histoire d'Ava, c'est de constater que, c'est il y a 30 ans, Maxime et Jenny Léger, qui constatent que les animaux, tout est devenu une histoire de marché, on les utilise. Et puis à un moment donné, quand ils ne sont plus là, qu'ils ne nous coûtent trop cher, qu'ils ne nous rendent plus service, qu'on n'en veut plus, qu'est-ce qu'on en fait ? On va les faire disparaître. Et l'histoire d'Ava, c'est cette indignation, on n'accepte pas que les bêtes ne soient pas traitées avec dignité, on n'accepte pas que, finalement, on ne leur donne pas le droit à chacune de vivre bien, de vivre une vie bonne dans son quotidien. Et s'il y a vraiment un ADN dans Ava, c'est ça, c'est qu'on veut que toutes les bêtes... Alors, à Ava, on s'occupe préférentiellement des bêtes domestiques, c'est-à-dire de celles qui vivent dans notre proximité à nous les humains, dans un pays riche comme la France, de celles qui servent à nous nourrir, de celles qui servent à nous distraire, de celles qui servent à émerveiller nos yeux, de celles qui servent à nous tenir compagnie. Eh bien, on n'accepte pas que ces bêtes, on les prenne, et puis quand on n'en veut plus, on les jette. Comme si elles n'avaient pas d'émotions, comme si elles n'avaient pas d'intelligence. Aujourd'hui, la science nous permet de savoir que, quel que soit le mammifère, il a un niveau d'intelligence très élevé, il a un niveau de sensibilité très élevé. Il n'est pas moins intelligent que nous, non, il est différent. Il y a un grand continuum dans le vivant, au sein duquel notre espèce a une place très singulière, certes, mais notre espèce n'a pas ce droit de prendre, d'utiliser, puis de jeter quand elle ne veut plus, de prendre, d'utiliser, puis de mettre à mort quand elle ne veut plus, de prendre, d'utiliser et de maltraiter en permanence. Et l'ADN d'AVA, c'est ça. Nous nous situons dans la complémentarité des grandes associations de protection animale en France, historiques comme la SPA, plus récentes comme la Fondation Brigitte Bardot, comme la Fondation 30 millions d'amis, comme la Fondation Assistance aux animaux. Nous n'avons pas les moyens de ces grosses associations, mais nous pourvoyons aux besoins et à la vie bonne d'animaux qui n'auraient pas leur place dans les refuges de ces associations, qui n'auraient pas leur place grâce aux actions de ces associations. de ces associations.